Salut tout le monde, c'est MisterFlesh, et bienvenue pour cette première vidéo d'initiation au langage de programmation JavaScript. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est un langage assez simple pour débuter dans la programmation, exécutable sur n'importe quel navigateur. De manière générale, le JavaScript est utilisé pour programmer des petits scripts intégrés dans du langage HTML, le langage utilisé pour coder une page web. Par exemple, lorsque vous faites un exercice sur le site FleshAndComputers et que vous appuyez sur le bouton Vérifier, le script qui va calculer si vos réponses sont bonnes ou non a été programmé en JavaScript. Mais pour commencer, on ne va pas faire de liaison entre le code HTML et le code JavaScript. Du moins, pas tant que je n'aurai parlé plus en profondeur du HTML en vidéo. Petite précision, malgré son nom, le langage JavaScript et le langage Java sont deux langages différents. Avant de commencer, je vous conseille fortement de regarder les vidéos de Let's Algo pour maîtriser un minimum les bases de l'algorithmie, et notamment les notions de variables, lecture, écriture et concaténation. Pour programmer en JavaScript, on va utiliser un interpréteur de code en ligne. Cela nous permettra de coder et de voir le résultat de notre code très facilement. Rendez-vous donc à l'adresse js.do. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà un code marqué en guise d'exemple qui génère une sorte de labyrinthe. A gauche, c'est la fenêtre de code et à droite, la fenêtre de visualisation. Vous pouvez donc supprimer le code à gauche. Le bouton RunCode permettra d'exécuter le code que nous marquerons. Si je clique dessus maintenant, on peut observer qu'il ajoute automatiquement des balises script. Pour faire court, une balise en HTML, ça permet de structurer des éléments et ça a cette forme-là. Une balise ouvrante et une balise fermante, avec des chevrons, un nom à l'intérieur et un slash juste après le chevron ouvert de la balise fermante. Nous marquerons donc notre code JavaScript entre les deux balises script. Pour débuter, on va s'intéresser aux variables. Admettons que je veuille utiliser trois variables A, B et C, avec pour valeur respective l'entier 10, la chaîne de caractère coucou et le booléen vrai. Comment puis-je adapter le pseudocode suivant en JavaScript ? Déjà, il faut déclarer ces variables, c'est-à-dire énoncer leur existence pour leur réserver une place dans la mémoire. Dans certains langages de programmation, il est nécessaire de préciser le type de la variable lors de la déclaration. En JavaScript, il n'y en a pas besoin. Que ce soit un entier, une chaîne de caractère ou un booléen, nous pouvons les déclarer tous les trois simplement grâce au mot-clé var. On peut donc écrire leur déclaration de cette manière, var A, var B, var C, ou encore var A, B, C. En JavaScript, chaque instruction se termine par un point-virgule. Maintenant, on souhaite affecter à chaque variable les valeurs énoncées. En pseudocode, j'avais choisi une flèche, mais en JavaScript, le symbole d'affectation est un égal. Donc je peux écrire A égale 10. La signification reste la même qu'avec la flèche. J'affecte à la variable A la valeur 10. Attention, on ne peut pas écrire 10 égale A. Le sens du égal informatique n'est pas le même que le sens du égal mathématique. Passons maintenant à B. Comme en pseudocode, la chaîne de caractère est comprise entre des guillemets. Pour affecter à C la valeur vraie, on écrira le mot-clé true, qui signifie vrai en anglais. Spoiler, pour affecter la valeur faux, il faudra écrire false. Voilà pour l'affectation en JavaScript. Bon, maintenant, exécutons le programme. Il ne s'affiche rien. Et oui, pourtant, le calcul a été bien fait, mais à aucun moment, nous n'avons spécifié qu'il fallait afficher quelque chose. Nous allons donc utiliser une fonction d'affichage. Si vous vous souvenez de l'instruction écrire en pseudocode, ici, on peut utiliser la fonction alerte, qui va afficher du texte dans une fenêtre pop-up. Par exemple, on peut afficher le message coucou en écrivant alerte coucou. On peut aussi afficher le contenu d'une variable. Par exemple, alerte B n'affichera pas le caractère B, mais le contenu de la variable B qui est coucou. Mais si les pop-ups, ça vous énerve, on peut également directement écrire sur la page de droite avec la fonction document.write. L'équivalent de l'instruction lire en pseudocode, ce sera prompt en javascript. Mais la syntaxe est un peu différente. Entre les parenthèses, on ne va pas marquer la variable qui reçoit la donnée entrée par l'utilisateur, mais le texte qui sera affiché. Par exemple, entrer un nombre entier. Et on affectera à la variable qui doit recevoir la donnée le résultat de la fonction prompt. Ce qui donne A égale prompt entrer un nombre entier. Si l'utilisateur entre 23, A vaudra 23. Maintenant, nous allons voir la concaténation, une notion abordée dans le Let's Algo numéro 8. En pseudocode, on utilise le caractère virgule. En javascript, si vous marquez le signe plus entre deux chaînes de caractère, bon plus jour, cela va les réunir en une chaîne de caractère bonjour. Et on peut faire des phrases en concaténant des bouts de chaînes de caractère avec des valeurs de variables. Même des variables entières. Par exemple, si j'écris mon chiffre préféré est plus A, cela va afficher mon chiffre préféré est 10. N'oubliez pas le caractère espace, sinon ça va coller le chiffre au mot. On peut également rajouter un point après le chiffre en écrivant mon chiffre préféré est plus A plus le point. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de coder en javascript un programme qui demande à l'utilisateur de rentrer la longueur et la largeur d'un rectangle et qui affiche son périmètre et son R. Vous pouvez retrouver l'énoncé dans le lien dans la description, tenter d'écrire une version, afficher des indications supplémentaires si vous bloquez, et vérifier avec la correction. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada